waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur mince reban de ceux qui sont tous abonné si vous n'êtes pas abonné veuillez cliquer là dessus abonnez vous et à tibé d'accord je n'ai pas manqué tout simplement nos prochaines vidéos aujourd'hui mes frères et soeurs nous allons vous donner un très bon conseil c'est l'un des conseils le plus bon que quelqu'un puisse vous donner si vous trouvez quelqu'un qui vous donne un tel conseil c'est que la personne vous aime beaucoup je vous aime infiniment énormément énormément écoutons mon bien mes frères et soeurs écoutez moi bien mes frères et soeurs est ce que vous savez que le paradis et l'enfant ça existe et que il ya des gens qui sont tentés de travailler chaque jour pour que les gens aillent au paradis et il ya d'autres personnes qui sont aussi en train de travailler pour que d'autres vont à l'enfer vous comprenez je comprends pas ok ouais cette maison qu'elle a et vous voyez cette maison qu'elle a on suppose que les deux maisons peuvent me recevoir moi mais je dois entrer dans une mais une de ces maisons l'une peut être le paradis et l'autre l'enfer mais il ya des gens qui seront là sur mon chemin pour m'influencer dans mes décisions de sorte que moi même j'ai plus choisi d'aller là au paradis ou à l'enfer est-ce que vous voyez un peu est-ce que vous voyez un peu ça veut dire quoi ça veut dire que tout homme sur la terre est observé par des personnes ou encore des entités et visibles des gens qui travaillent dans le monde et visible vous veillez à ce que l'enfer soit rempli où le paradis soit rempli est ce que vous voyez et tous ont pour ils ont pour appuyer la parole de dieu ça dit il se base sur la loi sur la parole de dieu pour pouvoir juger 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 parce que sans ce jugement ils peuvent pas emmener quelqu'un au paradis ni en enfer parce qu'il n'y a pas des malédictions sans cause il fait il faut qu'il y ait une raison pour laquelle toi t'envoie au paradis ou encore à l'enfer est-ce que vous comprenez peut-être vous avez dit vous ne comprenez pas bien ok je vais vous expliquer tout de suite voici l'histoire hier nous avons reçu un témoignage puissant et ce témoignage puissant là nous a révélé quelque chose de grave c'est un homme un homme qui est décédé et quand il est décédé il a été transporté par des anges au paradis dans la première partie de son témoignage nous a raconté ce qu'il a vu au paradis il a dit qu'au paradis il pourrait voir il a dit qu'il a vu son meilleur ami là-bas dieu lui a montré son meilleur ami ça veut dire quoi son meilleur ami son ami intime sur la terre est au ciel il l'a vu de ses propres cieux et ça l'a encouragé ça l'a même motivé à travailler dur pour aller aussi au paradis et c'est ce qui a fait l'objet de sa motivation et quelques temps plus tard il nous a aussi révélé que après cette histoire il a vu l'enfer et à l'enfer il pourrait également voir un de ses frères un des frères qu'il a connu sur la terre ce frère là un moment donné il a commis un péché et c'est ce péché là qui a fait en sorte que il se retrouve là-bas qu'est ce qui s'est passé réellement dans sa vie à fait cet homme c'était un vrai chrétien un chrétien zélé plus zélé que zélé il était sans tâche au point où son nom était déjà inscrit dans le livre de vie oui son nom était déjà là bas mais un jour il est sorti ça dit il a emprunté un véhicule et il est il partait il allait à la gare il allait en voyage et le véhicule qu'il a emprunté là dans ce véhicule a se trouvait une très belle femme qui était sa voisine a dit elle était assise auprès de lui dans ce véhicule et elle elle a passé son temps à le séduire à le séduire et lui il entendait la voix du saint-esprit c'est à dire la voix de dieu lui disait qu'il ya un problème c'est pas normal que cette fille là tu séduis ce matin là comme ça toi si vous faire attention réveille toi s'il te plaît c'est un piège c'est un piège du diable s'il te plaît n'y tombe pas de tout ton regard d'elle tu peux même chercher de place il était là lui aussi il écoutait la voix du saint-esprit en même temps il regardait la forme de la fille là ah il est une forme comme ça dès qu'elle comme elle est bien bâti moi il faut que je commette même si c'est le seul péché que je vais commettre ça dit j'ai fait ça pire demander pardon à dieu j'ai fait ça c'est moi pire demander pardon à dieu l'esprit de dieu dit ne le fais pas le salaire du péché c'est la mort si tu commets le péché tout si tu vas mourir il dit oh je vais pas mourir je suis jeune je suis jeune ah c'est ce péché c'est moyen fait plus regarde comment la file est belle comme ça et même déjà regarde on cause bien dans le véhicule qu'est ce que pour que c'est pas ma femme que dieu m'a mené comme ça même ah non moi il faut que je fasse quelque chose il faut que je fasse quelque chose et et la fila s'est mise à le séduire elle l'a séduit d'un point que un moment donné le véhicule s'est arrêté et quand ils sont descendus du véhicule ils ont pris la direction à l'hôtel les deux soient là l'hôtel là bas ils ont ils ont commis le péché ils ont eu le sexe ensemble ils ont bien fait la chose les deux même était très content il lui même n'était vraiment très content d'avoir eu le sexe avec cette fille il était en choix même n'était comptant il était heureux mais ce qu'il ne savait pas ce que cette fille là c'était l'agent de satan c'est le diable lui même qu'il avait envoyé ce jour là et c'est le diable qu'il avait placé à cette position de sorte que elle soit sa voisine afin que elle puisse bien le séduire et le diable a choisi une fille tellement belle que le mot n'est pas suffisant pour exprimer cela et lui il a succombé à la tentation il a couché avec une sorcière une femme envoyé par le diable et quelques temps plus tard il est décédé il est décédé ça dit ça n'a même pas duré il est mort et qu'elle est mort il s'est vu en train de marcher sur le chemin du paradis il marchait en même temps il se lamentait il se lamentait il se lamentait il se lamentait regardez le témoin puissant 213 c'est là bas cette information se trouve et ce tom nous a raconté cette histoire allez vous allez découvrir ça de vous même le témoin puissant 213 c'est le témoin puissant que nous avons eu hier aujourd'hui encore nous serons là et vient un témoin puissant qui arrive encore ça parlera de ce qui s'est passé à l'enlèvement le diable a révélé à lui ce qui a empêché les gens d'aller avec jésus-christ lors de l'enlèvement c'est une vision qu'elle a eu un songe soyez prêt et ce tombe là on vous l'a dit il marchait il allait sur le chemin du paradis c'est-à-dire vers la porte du paradis en même temps il se lamentait parce qu'il savait que le péché qu'il avait amené là ici à la mort c'était le péché du sexe le péché x et il ne méritait même pas cette position d'aller au paradis et il avait raison parce que dès qu'il est arrivé près de la porte du paradis voici l'ange maintenant qu'il a dit que tu ne mérite pas de venir ici tout de suite il ya une force qui est venu le prendre et l'enlève du jade de la zone de la lumière le jeter dans le paradis et ça fait comme c'est pour les jeter plutôt à l'enfer et ça fait comme une explosion qu'elle est tombée de l'eau là dessus ça fait comme une explosion là bas boum c'était fini pour lui et dieu le seigneur jésus qui se révélait maintenant à celui là mais qui nous raconte cette histoire je ne sais qu'une lui lui disait que il n'y a pas plus tard ce matin avant que ce temps mal ne sort de sa maison son nom était déjà inscrit dans le livre de vie si mourraient sans avoir fait le sexe avec la fille là il n'entrira au paradis directement mais il a fallu que le diable vienne positionner devant lui une femme une femme sexy belle jolie à cet homme n'a pas écouté la voix de cet esprit combien de fois je lui ai parlé combien de fois je lui ai dit des choses mais il ne m'a pas écouté il n'a pas écouté il est tombé dans le piège du diable il ne savait pas que cette fille là c'était le diable qu'ils avaient envoyé et voici qu'il est décédé il est mort et il a perdu son salut à cause de ce péché qu'il a eu ce dernier péché là mes frères et sœurs c'est le moment de de revoir notre vie et de nous poser des vraies questions est ce que notre vie est conforme à la parole de dieu sinon est ce que notre manière de vivre plaît telle à dieu si vous savez que vous êtes encore des histoires de deux femmes trois copines trois copines quatre copines je savais ce qu'il faudrait ça faire il faut fuir et dit si tu vois une femme elle appelle elle se dit elle s'est dit qu'elle est chrétienne et toi mais tu serais chrétien et que vous êtes dans l'église là-bas même si vous êtes à l'église de la chorale même si c'est affiancé je n'ai pas encore marie et elle veut avoir du sexe avec toi il faut la fuir et regarde pour fuir tu ne sais pas si après ça tu rappelles de la vie tu ne sais pas si après ça tu ne seras plus de ce monde et tu ne sais pas que tu ne sais même pas si c'est le diable qui est essayé de la toucher pour te pousser à commettre le péché alors je suis en train de vous parler même là le diable a positionné ses agents pour ses démons me séduire à distance comme ça je le vois il suffit seulement de lever les yeux et je le vois ça veut dire quoi ça veut dire que moi même que vous regardez là je suis prêt même à fuir même à courir ça veut dire que cette loi là s'impose à tout homme tu dis que tu es un vrai homme de dieu un vrai homme de dieu un grand homme de dieu là on le reconnaît que lorsqu'il a la crainte de dieu si tu es vraiment un grand homme de dieu un vrai homme de dieu c'est que tu vois une fille essaie de te séduire là si tu n'es pas capable de lui dire sort de ma vie faut fuir faut la fuir dès que tu la vois venir à distance tu mets des gardes faut dire empêcher cette fille là de venir me voir parce que faudrait pas que cette main là te pousse à aller en l'enfer ah ah aujourd'hui les gens les gens pensent que la vie est simple et qu'on peut s'amuser on peut faire le show on peut faire la joie le diable tu cherches tu ne sais pas le diable tu cherches tu ne sais pas surtout quand tu es un vrai chrétien à la 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 le diable vous avez fait toi même les filles les plus belles de la planète on vous a dit que lui sortait tout simplement il allait vacu à ses occupants voyager et c'est c'est dans le véhicule là que se trouvait cette fille et cette fille là a été placé auprès de lui ma foi et ça si vous ne savez pas si vous n'êtes pas informé moi je vais vous dire écoutez moi je vais vous dire si vous êtes un vrai chrétien vous priez beaucoup c'est que votre nom est déjà écrit dans le livre de vie vous allez au paradis en même temps sachez que le diable votre ennemi il sait ça donc il va tout faire il n'est pas que vous allez là bas il va tout faire tout ce qu'il doit faire pour que toi tu ne puisses pas entrer dans la gloire de dieu que tu sois heureux c'est ce qu'il fera ça veut dire qu'en ce moment là tout ce qui va se passer dans ta vie là mon frère ma soeur tout ce qui va se passer en ce moment précis là dans ta vie là tout aura un sens tout aura une signification la position des personnes que tu vas rencontrer sur ta roue sur ton chemin quand tu vas sortir de ta maison tout ce que tu vas voir que ce soit une fille qui soit arrêté là ou un homme qui soit arrêté de l'autre côté tous ces histoires c'est à dire toi quand tu marches tu sors de ta maison mets toi dans la tête que tu as observé tu as observé et tu en même temps combattu à même temps le diable d'analyse chaque jour le diable analyse ta vie tous les jours et cherche les failles qui cherche les failles la personne que tu vas rencontrer quand il te dit bonjour monsieur dans mon l'heure s'il te plaît analyse et cherche qui sert la personne que la fille que tu as rencontré et dit ah monsieur vous êtes élégant ce matin pour soi des questions c'est qui au juste on ne te dit pas faut faut pas saluer les gens on ne te dit pas il faut les détester non nous sommes entrés de te dire qu'est-ce qui s'est passé avec ce monsieur là ça peut se passer avec toi aussi faire attention faire attention chrétien trop gentil c'est vrai que tu étais trop gentil et puis tu es trop curieux tu vois la fille là elle a dépassé un pantalon jean ou un pantalon c'est sexy toi tu veux tu veux voir ce qui est caché là tu veux voir tu ouvres tes yeux là comme ça tu veux voir tout ce qui se passe et que Dieu nous purifie les yeux je dis que Dieu nous pardonne le paradis le paradis c'est seulement ceux qui sont purs c'est seulement ceux qui sont sains qui vont au paradis ceux qui vont se réserver du jour se libérer du péché qui vont garder leur vie pour Dieu ça veut dire qu'à ce moment là c'est toi tu aimes une fille et tu joues la marie et que tu veux qu'elle soit ta femme il faut la fiancé c'est ça non oui vous êtes fiancé vous suivez là là le processus c'est qu'il vous faut et pendant que vous êtes dans les fiançailles ne vous touchez pas si tu es seule face à une fille là c'est dangereux c'est dangereux c'est pas toutes les femmes qui prient il y a certaines femmes là elle les démontrent facilement entrer en elle à cause des bijoux qu'elles ont sur elle à cause des make-up à cause de faux cils à cause des pantalons déjà tu as des problèmes parce que tu as des obéas d'une femme doit pas porter des vêtements pour hommes donc quand tu rencontres une telle fille comme ça même qui vient à l'église qui chante même dans la chorale qui se fréquente beaucoup faut savoir qu'une telle personne peut facilement recevoir un démon qui va la manipuler même de pousser à pêcher même si c'est la femme de dieu si tu vois toutes ces histoires il faut l'éviter si tu n'es pas capable de lui dire ma soeur maman tu es en train de pêcher il faut sortir de ta vie faut pas même essayer d'entrer même dans la profondeur qui a certaines personnes malgré qui se croient trop trop fort en esprit j'en lui se croit trop fort en esprit elle lui l'a vu la soeur de l'église la soeur si elle approchait et dit à mon frère comme toi spirituellement par là tu es plus forte tu es plus fort que moi je veux que tu me donnes de bons conseils je veux que tu pries pour moi et ça commence à l'église lui aussi prie pour elle à l'église un moment donné elle va s'y déplacer elle va venir jusqu'à chez lui elle va dire franchement pour mon frère tu as été trop gentil avec moi je t'apporte de la nourriture il faut manger faut faut me bien manger toi si tu vas manger la nourriture tu seras content ah elle est bien elle est bien elle va te fréquenter une fois avec chez toi une fois deux fois au moins vous allez vous en rendre compte là elle vous êtes sur le lien de faire le sexe et le diable avait déjà préparé son coup que vous commettiez le péché et ce jour là ça risque de mal tourner pour vous hein ça risque de mal tourner pour vous femmes et hommes là s'asseoir ensemble comme ça là c'est possible mais il y a attraction il faut qu'il y ait une troisième personne je vous dis pas de quelque chose il était seul face à cette fille là le diable a positionné là comme sa voisine même si c'est obligé de t'assoir là à côté d'elle parce que nous avons apporté le même véhicule il faut obéir à ce que dieu te dit dieu parle matin midi soir aux gens dieu est même en train de te parler là maintenant j'étais de regarder cette vidéo et il te dit en même temps le diable te cherche il enverra des femmes sur ton chemin toi fais attention fais attention mais si tu es trop curieux tu veux voir de sa culotte là c'est l'enfer qui t'attend si tu es trop curieux et que tu veux voir de sa culotte c'est la mort qui va survenir après et ce jour là tu diras qu'on t'a informé on t'a averti mais ce serait trop tard c'est pour éviter toutes ces histoires que hier nous avons fait le témoin puissant 213 c'est la vidéo précédente allez regarder même après cette vidéo il y aura un témoin puissant qui va venir ce que vous allez découvrir là ça va vous étonner moi mais quand j'ai regardé ce témoin puissant hier lors de la préparation c'est témoin puissant je me suis posé des questions je suis monté je suis monté en prière même j'allais demander pardon à dieu parce que toutes ces histoires nous tous nous sommes passés par là et c'est par la grâce de dieu que nous apparemment commis tant de péchés sexuels avec des femmes nous sommes toujours en vie si tu as envie après avoir péché après avoir commis de péchés sexuels et tu es tombé sur cette vidéo écoute lève ta main vers le sol comme ça appétit merci seigneur jésus-christ merci seigneur jésus-christ de ce que je suis en vie je suis en vie c'est pas ta grâce dis ça dis ça que que soit l'endroit où tu te trouves même si les gens te prennent pour fou on s'en fout regarde moi je suis ici et puis je dis ça peut-être que tu es dans ton bureau et tu écoutes ce message là fais attention le diable te cherche tous les chrétiens de la planète nous vous informons aujourd'hui que la séduction est devenu l'âme préférée du diable le diable cherche à te séduire en passant devant toi des femmes qui sont habillées de façon sexy et tu vas voir tous ces signes là déjà sur elle pour te prévenir tu vas voir les make-up tu vas voir les rouges à lèvres mais fossiles tu vas voir les pantalons tu vas voir les t-shirts ils plaquent la poitrine tu vois ces signes là sont des dents ça se remue comme ça mon frère et il faut fuir je dis il faut fuir ce n'est pas la honte c'est pas une histoire de j'ai j'ai honte je suis un garçon ce n'est pas une histoire tu es un garçon face à une femme face au péché sexuel en discute pas c'est ce que je n'ai de vous dit depuis là vous ne comprenez pas j'essaie de vous dire que face au pc sexuel on ne discute pas et puis dieu sera toujours là pour te parler mais si tu es face au péché sexuel tu auras du mal même entendre sa voix c'est vraiment et pour faire des dix en même temps il faut fuir et il faut éviter des histoires de contact avec les filles à l'église les filles vous pouvez vous à le bonjour bonsoir il faut qu'il y ait une distance fois ce lieu c'est le moment de devenir sérieux mais toi qui n'est pas que tiens à la 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 si tu fais défiler les filles d'attache à chaque jour c'est le moment de réveiller des si tu as encore en ville à c'est que du temps pour moi parce que tous ceux qui sont morts dans cette histoire soit en fait et à l'enfer là bas vous savez ce que les démons les font à ce vous savez de l'être mondial hier nous avons eu un témoin puissant plusieurs témoins puissant guillemme ne tue pour mouvement une belle de sa témoin puissant là il ya une femme qui se retrouve aussi à l'enfer de toute la façon c'est d'aller des mois puissant 2,13 vous allez voir ce message là cette femme se retrouver à l'enfer parce qu'elle a désobéi à dieu elle a péché et un moment donné qu'elle se retrouve à l'enfer elle a vu un démon qui s'approchait d'elle à un moment donné il s'est retiré il est entré dans une chambre et qu'elle entre dans la chambre c'est ce qu'il a fait j'en eau vous bien ça lui de vous fait peur paris vraiment de vous fait peur mais si les frais soeurs qu'elle a été de la chambre là il est ressorti de sa chambre avec un fait chaud elle fait bien chauffer elle elle courait parce que l'incendie sentait qu'il s'approchait d'elle tu vas courir pour aller où tu es à l'enfer d'abord mais elle a cru que c'était un rêve et le domaine lui a dit si tu penses que c'est un rêve là tu vas voir ça tout de suite il a introduit ce fait chaud là sur son dos comme ça et elle a commencé à crier ah pourquoi me faites vous cela et le domaine lui dit tais toi pourquoi crie tu pourquoi crie tu toi j'avais l'opportunité de te répandir l'homme juste c'est à dire jésus il aime moi la croix pour vous pour toi pour que tu ne puisse pas venir ici mais nous nous avons pas eu l'opportunité cette opportunité que vous les humains vous avez et vous vous amusez avec puisque tu es ici on va te torturer tu vas voir ce que tu vas voir ils se sont mis à la torturée d'une manière que vous ne pouvez pas vous imaginer quand l'attention de chaque chose il ya plein de personnes qui disent ah ne parle pas de l'enfer toujours tu nous pas de l'enfer ça fait peur tu veux nous effrayer ou quoi à maintenant que tu dis faut pas parler de l'enfer là toi maintenant tu cherches les filles tu cherches les femmes tu as des rapports c'est ça avec les filles oh c'est ça la même qui va te conduit à l'enfer où tu veux mais pas qu'on n'en parle faut fois tu ne t'inquiète pas chaque jour nous allons vous bombardez des témoignages puissants des témoignages puissants où tu es pas et prévient le monde entier du danger vous pensez que c'est un hasard qu'il y ait des témoignages puissants quand nous sommes en live je sais ce qui se passe le diable nous combat nous sommes attaqués mais chaque jour on se lève et on marche avec plus de force qu'il y ait parce que je veux vraiment sauver son peuple Dieu en a marre de voir les gens aller à l'enfer vous allez les voir ils se baladent ils sont nombreux comme ça mais personne ne cherche Dieu ils font ce qu'ils veulent ce qui leur plaisent et ils se disent que on est bien comme on est on a de l'argent on n'a rien à envier à qui que ce soit on peut s'amuser il est jeune il est riche il fait défiler les filles à la maison aujourd'hui c'est une fille b d'aimer c'est une fille a après va chuter à z après va revenir à eux lui cela dit mille a de copines si c'est pas le sida que tu attrapes et si tu as eu le sida faut des dieux merci si tu as le sida que tu as envie la faute du dieu merci c'est à dire pendant le moment où tu as le sida tu vas t'asseoir un peu pour réfléchir et chercher la face de Dieu parce que si tu étais mort si tu es mort bon si tu es mort dans cet état de péché ce jour là tu vas croire à la parole de Dieu tu vas croire à tout ce qu'on t'a dit cet homme là il était chrétien j'ai dit il était le vrai chrétien son nom était écrit dans le livre de vie mais elle a commis un seul péché avant de mourir et c'est ce péché sexuel là qui l'a conduit à l'enfer parce que moi ça me fait pas mal moi mais ça me fait tellement mal moi mais je me souviens un jour j'ai eu un songe où j'ai vu une fille elle s'est approchée de moi de le songe et elle faisait comme si elle s'intéressait à nyans ruban à la chaîne nyans ruban et à cette manière dont nous sommes à dire révéler des choses qui vont sauver des âmes en même temps j'étais approché de ça elle s'était approché de moi pour me séduire du coup nous nous sommes retrouvés dans la chambre je vous assure elle s'est déshabillée elle s'est déshabillée elle s'est mise nue nous étions prêts à l'acte sexuel quand tout d'un coup je me suis réveillé c'est parce que à un moment donné je ne pouvais pas accepter même si c'est dans mon rêve dans mon sommeil dans mon son je peux pas accepter rapport des rapports c'est avec une fille parce que on n'est pas marié on suppose que c'est une abonnée ou c'est une personne qui est venu là qu'est ce qu'on me l'a dit elle s'est fait passer pour quelqu'un qui s'intéresse à dieu qui s'intéressent à nyans ruban comme ceci ou j'ai bien tu prêches bien tu parles de dieu c'est moi qui prêche c'est pas moi qui te prêche c'est dieu qui parle c'est dieu lui-même qui est de prêcher il est en train de nous dire des vérités la vérité la justice maintenant moi mais qui vous parle après après avoir passé la vidéo vous me voyez cette vidéo la moitié cassée vous avez vous et puis je dis ah c'est ce que dieu veut qu'on fasse ok il faut que j'échange ma vie aussi et moi aussi j'analyse ma vie pour changer et je lutte comme vous je lutte parce que c'est pas assez facile ou ben c'est facile de un homme un jeune homme devant une fille sexy et des familles c'est j'ai dépassé nous tous ont fait ces fois là parce qu'on va sauver nous tous on a convaincu que le diabète existe et que l'affaire nous on a convaincu que l'affaire tout ça existe voilà ce n'est pas un jeu et là c'est le seul moyen d'être sauvé c'est de marcher de la sainteté c'est de fuite le monde de ne pas s'attacher au monde n'est pas mais les choses de ce monde tu es un ami va te dire à mon ami je n'ai pas l'amour tu n'as pas de copines qu'est ce que tu fais tu n'as pas le sextet à toi c'est à ton âge et je ne connais pas de femmes c'est quoi ça tient une fille va le voir le sexe c'est ce monde a donné qu'à nous sommes sans ce moment là que tu as dit non moi je vais aller au paradis et je dois me marier avant d'avoir le sexe parce que le sexe est uniquement réservé aux personnes mariées ah ah cet homme qui était chrétien qui se trouvait dans la famille dans la voiture là ou parce qu'il ne serait pas que le sexe était réservé aux hommes mariés bien sûr que oui mais c'est laissé séduit et d'aller à l'hôtel même avec elle tu vas dire que ah c'était toi tu n'allais pas le faire est ce que tu peux dire mais nous tous on sait ce qui se passe que lorsqu'on est face à un péché ou encore un péché mignon de péché qui t'affaiblit change de voix je dis que qui s'abonner qui se rapproche il manque pas ne manque pas la prochaine vidéo témoin puissant qu'avenir c'est bon ça va être chaud fait c'est toi et vers ta vie